Si je vous dis Voscher Manufacture Fleurier, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que ça ne vous évoque rien. Et pourtant, elles jouent un rôle important dans la haute horlogerie, équipant de leurs mouvements les plus grosses marques suisses que vous connaissez forcément. Aujourd'hui, je vais à la rencontre du CEO de Voscher Manufacture à Fleurier, en Suisse, et nous allons découvrir son savoir-faire, et nous allons visiter la manufacture. Je suis avec Jean-Noël Lefebvre, merci à toi de m'accueillir. Merci, ça va très bien et toi ? Ça va au top. T'as fait bonne route ? Paris, tu t'es levé très tôt ce matin. Très très tôt, parce que c'est vrai qu'on est venu de Paris jusqu'à Fleurier, en Suisse, pour découvrir Voscher Manufacture, pour découvrir votre savoir-faire, la manufacture. Et c'est vrai que ça va être très cool, parce que franchement, mais qu'une manufacture comme Voscher nous ouvre les portes, mais c'est quand même assez rare. Alors moi, je me suis demandé pourquoi tu venais nous voir en fait. En fait, on s'est croisé à l'EPHJ, et je me suis dit que c'était les glaces qui t'amenaient chez nous, parce qu'on avait des glaces à l'EPHJ. Mais qui sont juste là. Alors, il y a ça, mais malheureusement, on n'a plus les glaces à l'italienne. Donc, je ne pourrais pas te faire déguster les glaces à l'italienne comme on a pu le faire à l'EPHJ. Par contre, on va te faire découvrir la manufacture avec plaisir. Ça va être cool. Donc, présente-toi un peu, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Jean-Noël Lefebvre ? Ok. Tu veux savoir mon âge, mon numéro de téléphone ? C'est déjà à mon début, non ? Ok. Donc, moi j'ai 57 ans, je suis bientôt 58. Je suis originaire du nord de la France. Ok. Donc, je suis un ch'timi, si tu connais le film. Donc, ce que tu dois savoir sur moi, c'est que je suis né dans le nord de la France. J'ai d'abord, enfin j'ai un bac plus 4, donc j'ai fait mes études à Valenciennes. Ensuite, je travaillais dans une société qui bossait pour, qui faisait des groupes motopomps pour les centrales nucléaires, qui faisait des grosses, très grosses pièces pour les sous-marins atomiques, etc. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le monde des équipementiers automobiles. Ok. Et ça, en Savoie-Haute-Savoie. Et c'est là où je suis tombé, en fait, c'est là où j'ai appris le Lean Manufacturing et l'excellence opérationnelle, que je vais tenter de te faire découvrir. Avec plaisir. Et puis, que tu vois un peu ce que ça peut donner. Ce transfert entre le monde de l'automobile et le monde de l'horlogerie. Et puis, j'ai eu un parcours ensuite. Je suis rentré dans l'horlogerie en 2006, chez Cartier. Ok. Au Loc, là, comme responsable supply de production. Ensuite, j'ai pris un job, toujours dans le groupe Richemont à Genève, en tant que patron de la prod. Chier, vachement qu'on se t'entend. Non. Ça, c'est encore après. Ça, c'est encore après. Ouais, tu vas trop vite, là. Tu grilles les étapes. Donc, patron de la prod chez MGHH, qui était rattaché à Roger Dubuis à l'époque. Ok. Donc, qui était la manufacture, qui fabriquait les composants de mouvement pour Roger Dubuis. Et ensuite, je suis devenu le CEO de Manufacture Stern, toujours chez Richemont. Mouvement et cadran. On produisait des mouvements et des cadrans. Et puis ensuite, c'est là où je suis arrivé chez Vacheron Constantin, au Brassus, avant de débarquer chez Vacher Manufacture, en avril 2019. Quand même. Ouais. Donc, tu as commencé dans l'équipementier automobile. Mais comment tu as implanté les codes que tu avais ? Parce que, mais tu m'en parlais un peu. Mais de l'automobile, par rapport au Lean Manufacturing, dans l'horlogerie, chez Vacher. Alors, si je n'ai pas fait que chez Vacher, c'est le Lean Manufacturing. Ouais, c'est le Lean, ok. C'est aussi toutes les maisons horlogères, maintenant, qui se posent ces mêmes questions. Comment on peut faire mieux de la même manière, sans forcément stresser les gens ? Bien entendu, ce n'est pas l'idée. Mais comment je peux être plus performant dans mon industrie, dans ma manufacture, pour produire ce que nous demandent nos clients, soit des montres, soit des mouvements. Et pour nous, ce sont des mouvements. Donc, ces concepts du Lean Manufacturing, on les a appliqués en interne chez Vacher. Et je ferai découvrir ça derrière, si on a notre première unité autonome de production, dans laquelle on a regroupé les métiers. C'est-à-dire qu'on part de la barquette en laiton, et on va jusqu'aux composants terminés qui sont prêts à monter au T1, ce qui est l'assemblage mouvement. Et avec… C'est vraiment complet, quoi. Ouais, c'est complet. Alors, nous, on achète beaucoup. On achète tous les composants qui s'appellent les rouages, donc des vis, des pignons, etc. Nos assortiments aussi, donc qui est le cœur de la montre, qui fait battre ta jolie Royal Oak. Et en tout cas, on a compacté nos métiers. Tout ça, c'est dans 400 m2. Et on est capable de fabriquer entre 35 000 platines et puis pas loin de 200 000 ponts. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de combien de montres par année est produite ? Alors, nous, on ne fait pas des montres. Bon, mouvement, d'autant pour moi. Alors, je ne veux pas te donner le chiffre. Par contre, je peux te dire qu'entre avril 2019 et aujourd'hui, on en fait quatre fois plus. Ok. Donc, il y a vraiment eu une grosse demande qui est aussi en lien par rapport à la demande du marché. Clairement, on est connecté avec nos maisons, avec nos partenaires, nos maisons horlogères. Donc, tu le sais, on travaille pour Parmigiani, Hermès également. Et puis, quelques autres grandes marques, et non des moindres, et qui en bénéficient justement de leur succès. De leur savoir. Exactement. Alors, il y a ça, bien entendu, mais il y a aussi ce qui est devenu Vaucher Manufacture, et la partie excellence opérationnelle concourt énormément au succès de Vaucher. Et puis également, tu le verras, on va croiser tout un tas de personnes dans la manufacture, parce que ce n'est pas moi qui fais tout le job. En tout cas, on va avoir le patron de la prod, on va avoir le patron du développement. Donc, c'est toute cette dynamique, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on a du succès. C'est aussi pour ça qu'on a d'autres clients, d'autres maisons horlogères qui viennent nous voir. Donc, voilà. Et est-ce que vous prenez de nouveaux clients à l'heure actuelle ? Donc, Vaucher Manufacture, c'est 25 mouvements jusqu'à plusieurs, plusieurs, enfin, pas plusieurs dizaines de milliers, mais au moins 10 000 mouvements par an pour un seul client, par exemple. Donc, on peut faire 25 mouvements et on peut en faire 10 000. D'accord. Pour un même client. Donc, du private label et des grandes maisons horlogères. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle le private label ? Donc, c'est Tsapek, par exemple, qui est un de nos clients historiques sur la partie private label et pour qui on livre un mouvement chrono intégré. Certains définissent le private label jusqu'à la livraison d'une montre complète emboîtée avec le bracelet. Nous, le private label, c'est uniquement le mouvement. On s'est repositionné à mon arrivée sur le fait que nous sommes des motoristes de talent. Je n'ai pas peur de le dire. Et avec des produits qui sont dans une gamme de prix relativement élevés, de par les finitions, de par la technicité de nos pièces, en fait. Et surtout, ce qu'on a fait aussi, et ça, c'est quand tu me demandais qui j'étais, c'est la couleur, en fait. J'aime bien mettre un peu de folie dans ce monde de l'horlogerie, tout en étant sérieux, bien entendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a des... Bon, ça, c'est un mouvement de tourbillon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça, dans une sucette. C'est super original. Mais j'étais vachement surpris, d'ailleurs, de la finesse de votre micro-rotor. Oui, c'est incroyable. Il y en a des plus plats, bien entendu, mais celui-là, il n'est pas mal. Il y a toujours plus plat. Exact. Toujours plus plat, toujours plus fantastique. Toujours plus... Toujours plus. En tout cas, voilà. Ça, c'est aussi ma marque de fabrique. C'est la couleur, c'est le côté funky, en fait, que j'aime avoir dans cette manufacture. Ce qui se passe chez nous et ce qui est aussi, tu vois, dans cette première immersion du Lean Manufacturing, quand je suis arrivé ici en avril 2019, quand je demandais, ok, on a livré combien de mouvements, c'est quoi le taux de service chez nos clients ? En mesure, on n'a pas trop mal livré. Ok, moi, j'aime bien. Ça correspond à quoi ? Ouais, c'est quoi le vrai chiffre, c'est quoi le pourcentage, etc. Et on a commencé à mettre en place nos premiers minutes meetings, nos premiers rituels. Et aujourd'hui, toute la manufacture est ritualisée. C'est-à-dire que dans chaque département, chaque manager, et tu le verras sur l'UAP jusqu'à l'opérateur. Qu'est-ce que tu appelles l'UAP ? L'unité autonome de production. D'accord. Donc, c'est là où on a concentré notre méthodologie clear que tu as là-bas. Tu vois, on parle de clients, on parle de Lean, d'efficience, d'agilité et de ressources. C'est notre moto, en fait, depuis que je suis arrivé, pour faire évoluer la manufacture vers l'excellence opérationnelle. Ok. Et donc, on a commencé par mettre en place nos minutes meetings, en mode draft and dirty. Maintenant, c'est un peu plus abouti. Mais moi, en un seul clin d'œil. Ouais, tu peux, tu peux… Et je vois ce qui se passe dans la manufacture. Exactement. On a objectivé chaque département. Chaque département a son minutes meeting, tous les matins. On a fait toutes nos routines, généralement, avant 9h30. Et à 9h30, on se retrouve tous ici, devant ce tableau et on fait le point. Ok, qu'est-ce qui a marché la veille ? C'est quoi nos livraisons chez tel et tel client ? Donc, comme ça, on a une vision. Les problèmes qualité, éventuellement, on est aux objectifs ou pas aux objectifs. Donc, on a un seul clin d'œil sur un tableau blanc avec des feutres. Je sais comment ça fonctionne. Je sens battre le cœur de la manufacture, en fait. On va aller faire un petit tour au début, c'est-à-dire là où on part de la barquette en laiton ou en titane, parce qu'on fait des mouvements en titane aussi, pour avancer gentiment ensuite et arriver au T1. Au T1, je le rappelle, qui est la pose finale. C'est l'assemblage du mouvement, ouais. Qui est l'assemblage. Exactement. Nous voici, devant là. Devant nos photos, nos vidéos. Exactement. Donc, là, on va pouvoir vous montrer. Mais non, tu peux continuer. Exceptionnellement, on peut rentrer dans cet espace, déjà. Ouais. Donc, là, on va rentrer. Alors, ce n'est pas encore notre unité autonome de production. Ça, on va y passer plus tard. Mais là, on va découvrir ce que l'on fait à partir d'une barquette en laiton ou d'une barquette en titane, déjà. Donc, la base du mouvement. La base du mouvement, ouais. La base de chez Bacch. Exactement. Allez, on y va. Donc, là, comme vous le voyez, on rentre au sein de la manufacture. Ou vraiment, on crée le mouvement de son point A. Ouais, c'est une barquette en laiton ou une barquette en titane. Et puis, comme vous allez pouvoir le voir, on a des CNC. Donc, on est beaucoup avec des machines Vim1. On est en train de... Enfin, on accélère, en fait, la rentrée de machine. Puisque, ayant des besoins qui grandissent de plus en plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a multiplié par 4 les quantités de mouvements que l'on produit depuis 2019. C'est vrai qu'il y a un gros boom. Donc, il y a besoin de capacité. Et donc, c'est des machines supplémentaires. Juste un petit point. Je t'ai parlé du meeting de 9h30 tout à l'heure. C'est un des éléments qui se fait dans nos rituels tous les matins. Donc là, on est sur le minute meeting des CNC. Mais aussi des opérations de sablage, etc. Donc, le patron de cet atelier, de cette zone, fait le point avec ses équipes tous les matins par rapport à la réalisation des objectifs. Est-ce qu'on a eu des problèmes de qualité ? Est-ce qu'on a des plans d'action à réaliser ? Qui est le responsable ? Et on met un délai sur tout ça. On s'a permis aussi de récupérer toutes les informations depuis le terrain pour pouvoir justement sans cesse nous améliorer. C'est ça, l'amélioration continue, en fait. Et c'est la base du Lean Manufacturing. S'améliorer constamment. Constamment être dans la nourriture. Constamment. Ça me fait penser à une question. Comment vous gérez cette demande ? Parce que tu m'as dit, mais depuis 2019, vous avez fait x4. Mais comment vous avez géré cette demande ? Parce qu'on sait que tous ceux qui font les bracelets, les ponts, enfin mes d'autres équipements, mes de la montre, ils sont sous l'eau. D'un point de vue travail, enfin, ils ont plus de travail qu'il en faut. Mais ça, c'est top. Mais comment vous, mais vous avez fait pour gérer cette demande ? Alors nous, ça a été aussi un énorme challenge. Forcément. Quand je suis arrivé, on était 136 collaborateurs. On est 230 actuellement. Et on va certainement finir à 250. Donc, il faut absorber cette masse de nouveaux collaborateurs, très clairement. Il faut les former, il faut les intégrer. Il faut faire en sorte qu'ils adhèrent à l'ADN de vos chez-manufacture. Et puis qu'on réussisse à les embarquer et puis à faire en sorte qu'on continue de livrer des produits dans la qualité et dans les délais. Ce qui était compliqué l'année dernière, c'était notamment cette surcharge complètement dingue du réseau de fournisseurs. C'est vrai. C'est que nos clients nous donnent une vision quand même assez long terme. On n'est pas dans l'immédiateté du client qui vient dans la boutique. Donc, on a des visions, enfin nos partenaires nous donnent des visions à deux ans, trois ans. Après, ça peut évoluer tout ça. Ce n'est pas des commandes fermes. Mais au moins, ça nous permet d'anticiper, de créer, d'envisager nos recrutements, d'envisager nos investissements machines sur du long terme. Donc, c'est ça aussi notre force. Incroyable. Donc, par exemple, ici, on est dans cet atelier et on s'est lancé dans l'achat de machines VIMA 1701. On en attend encore une cette année. L'année prochaine, on a encore quatre qui doivent arriver. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on part d'une barquette en laiton qui fait 50 sur 50. Donc, c'est un carré, épaisseur qui peut varier. Et puis ensuite, on va venir usiner. Et là, c'est une platine, par exemple. Donc, on va faire l'usinage de cette platine face-sous, face-sous, le trou de tige pour justement permettre d'intégrer la tige de remontoire. Et puis derrière, les temps d'usinage, ça peut aller d'une heure, un peu plus d'une heure à trois heures pour les pièces les plus complexes et dans des matériaux un peu exigeants. Donc, voilà, là, on est parti très rapidement de cette barquette en laiton qui fait 50 mm par 50 mm. Tu as vu l'exemple d'une platine que l'on peut avoir. Oui. Ce que l'on retrouve aussi dans cette zone, en fait, c'est qu'on fait du contrôle qualité, du contrôle tridimensionnel dans cet atelier qui est climatisé pour éviter des problématiques de dispersion. Et là, on a ce qu'on appelle notre carré magique. Ça, ça fait partie du Lean Manufacturing. Donc, on retrouve le responsable de la zone, là-bas qui est Yvan. Et puis, à chaque fois, on a un technicien qualité, dans les carrés magiques. On a un technicien méthode et un ordonnanceur. Ce qui permet au responsable de la zone d'être complètement autonome. S'il a un problème qualité, il peut réagir rapidement. S'il a un problème avec un outil, vas-y Yvan, passe. Merci. S'il a un problème avec un outil, une gamme, etc., il a la personne sous la main. Et puis, en termes d'ordonnancement, c'est beaucoup plus interactif aussi, puisqu'il a l'ordonnanceur avec lui. Il discute ensemble de l'ordre dans lequel ils vont passer les pièces sur les CNC. Donc, on retrouve un peu partout ce carré magique. Et on a déporté les fonctions, en fait, au lieu qu'elles soient en centrale, à l'étage. Elles sont au service de la prod et elles sont dans la prod. Petit atelier aussi. On a trois machines d'impression 3D. Oui, c'est pour les... avant de lancer la production. Non. 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 Ça, c'est bien pour des boîtes, par exemple, des choses comme ça, pour essayer de faire des protos. Enfin, pas des protos, mais des démonstrateurs. Là, on fait beaucoup de posage avec ça. On fait des petits outillages, des petits posages. C'est hyper pratique. Ça tourne la nuit et ça marche très, très bien. Et puis là, on a notre petit atelier de robots. D'accord. Donc, c'est notre micro-usine à réglage des robots. Tu verras tout à l'heure dans l'UAP. On a des robots qui sont des robots collaboratifs. Donc, ils ne sont plus enfermés dans une cage. Oui. Ils travaillent tout seuls. On leur apprend très facilement ce qu'on veut qu'ils fassent. Et après, ils bossent. Et si jamais ils ont un choc, ils s'arrêtent tout de suite. Ce qui permet de ne plus enfermer ces gros robots, comme on peut l'avoir dans certaines entreprises. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle notre UAP. Donc, ça, c'est ce que tu m'expliquais. Exactement. Là, c'est la quintessence, si je peux me permettre, de l'expression du Lean Manufacturing que l'on a fait chez Baucher Manufacture. C'est 400 m² dédié à la production de ponts et de platines en ligne. Là aussi, on part d'une barquette en laiton sur différents moyens de production. Puis après, ce qui est intéressant, c'est toute la partie pilotage de tout ça, avec des cambans, des stocks bord de ligne, etc. On y va ? Tu veux découvrir ? Carrément, avec plaisir. On rentre dans un monde un peu plus brillant. Oui, et un chemin plus bruyant. En vrai, c'est la première fois que je mets les pieds dans une manufacture. C'est quand même vachement intéressant, mais c'est vachement impressionnant. Voir toutes ces jambes, toutes ces machines, c'est vachement impressionnant. C'est ce qu'on doit mettre en œuvre pour satisfaire nos clients. Donc là, on a deux lignes de production pour des ponts et des platines, pour un client bien particulier. Et puis ensuite, on va passer de l'autre côté. Et là, on est véritablement, comme je te le disais tout à l'heure, dans 400 m² où on ne fabrique que des ponts et des platines, que pour deux clients, en fait, et en grande quantité. Donc là, en fait, tu retrouves les mêmes machines que de l'autre côté. On a des lignes Fleury. Donc Fleury, c'est le constructeur des machines. Et trois Vimin 701, qui nous permettent de faire ces dizaines de milliers de ponts et de platines pour deux clients, comme je le disais. OK. Tu vois aussi, ben voilà, on a nos robots collaboratifs. Ah, les fameux. Les fameux. Donc je ne sais pas si on les verra fonctionner, parce qu'ils sont entre des cycles de production. Mais en tout cas, c'est ce qui permet d'augmenter, en fait, la capacité des machines. Ça nous permet de les laisser tourner beaucoup plus longtemps le week-end, et le soir aussi, quand on a des temps de cycles qui sont relativement courts. Je suis avec Jérémy, le responsable de la production qu'on a vu juste avant. Ben, présente-toi un peu. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais sans mettre vos chers manufacturants ? OK. Donc Jérémy, moi, ça fait trois ans que je suis chez Voschers. OK. Donc, comme l'a expliqué Jean-Noël juste avant, moi, j'arrive de chez Vachemont-Pontsantin, où j'étais chef de projet avant. Donc, en tant que chef de projet, le but, c'était d'améliorer les process, essayer de gagner en productivité, en performance, et puis d'améliorer un peu le quotidien de tous les collaborateurs. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant un an chez Voschers, et puis certaines opportunités ont fait que je suis passé responsable d'atelier, d'abord à l'usinage, et ensuite, je suis passé responsable de prod depuis un petit peu moins de deux ans de temps. OK. Donc, responsable de prod, ça consiste en quoi ? Ça consiste en manager toute la production. Mais tout ce qu'on voit là, c'est ça ? Tout ce qu'on voit ici, mais tout ce qu'il y a chez Voschers. Donc, il y a aussi la partie du montage des mouvements, du réglage des mouvements. Il y a aussi la partie de l'emboîtage, puisqu'on fait une petite partie d'emboîtage chez nous. Donc ici, on est plutôt dans la partie décoration. Chez Voschers, il faut savoir qu'on a un peu près 120 collaborateurs qui font de la production. Au total, on est un peu plus de 200, donc c'est la moitié... Oui, c'est quand même une bonne partie. Oui, exactement, c'est la bonne moitié qui fait de la prod. On compte à peu près 6-7 chefs d'atelier, qui sont responsables de leur partie. Donc, c'est souvent organisé par métier. Donc, on a l'usinage, la décoration, l'empirage, le garnissage, et puis après, le montage des mouvements, les réglages, et puis l'emboîtage. Donc, moi, je suis responsable de ces chefs d'atelier, qui eux, ensuite, sont responsables des collaborateurs. Le but, c'est d'organiser le travail, de gérer les priorités, de donner les bonnes invitations, et puis surtout, de soutenir en cas de difficultés, de problèmes potentiellement qualités, de problèmes d'approvisionnement. Et puis, toute la gestion personnelle, quand on a de l'absence, il remplace qui, etc., etc. Ok. Donc, tout ce qui est gestion plus globale aussi de la production. Exactement. Donc, mais on peut faire un petit tour ? Bien évidemment, oui. Mais quelles sont les différentes machines ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Donc, par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est l'usinage. Ici, donc, on a des pièces qui sont usinées, qui sont terminées techniquement, on va dire. Ok. C'est-à-dire que ces pièces, si on les met dans un mouvant, elles sont presque fonctionnelles. D'accord. Ce qu'on fait, par contre, chez Rocher, c'est qu'on décore pratiquement toutes les pièces, tous les composants d'un mouvement. Donc, ici, on est dans un atelier de décoration. Donc, on a une ligne de décoration qu'on a organisée par produit, c'est-à-dire par typologie de décoration. Typiquement, ce qu'on a sous les yeux, c'est qu'on a une décoration qui va être du perlage. Donc, essentiellement, chez nous, on fait du perlage sur les platines. On peut avoir certains ponts aussi qui sont perlés. D'accord. On a plusieurs postes qui s'enchaînent. La première partie, c'est les bavurages. Donc, ça consiste... Que l'on voit juste ici ? Juste l'établi à côté, aujourd'hui, il n'y a personne. D'accord. En tout cas, c'est après-midi. Et juste après, on a le perlage. Donc, le perlage, c'est une machine semi-automatique qui fait ça. Ils tamponnent très légèrement la platine. Exactement. Donc, le but, en fait, c'est de faire des petites rayures circulaires à différents diamètres. Et on fait ça sur pratiquement toutes les parties de la platine pour donner cet aspect un peu perlé. Et est-ce que vous faites de l'anglage ? On fait de l'anglage, oui. Ok. Tu veux que je te le met à enlever ? Avec grand plaisir. Donc là, on a deux types d'anglage chez Vosher Manufacture. On a l'anglage touré. Donc, le touré, c'est cette machine qui tourne sur elle-même. Ici, on a des disques en cuir, en bois, ça dépend. Le but, c'est de venir faire briller l'angle d'un pont, en tout cas d'un composant. Nous, on fait surtout de l'anglage touré sur des ponts. Et puis, on a un autre type d'anglage. C'est de l'anglage vraiment manuel à la lime qu'on a sur un autre atelier. Je te présenterai après. Oui, plaisir. Donc là, le but, c'est quoi ? C'est avec un petit posage comme ça, on va venir positionner la pièce dessus. Et le but, c'est vraiment, sur le bord du disque en cuir, de venir polir, en fait, bien l'angle. Oui, c'est ça. Donc là, le but, c'est vraiment pour rendre l'angle brillant. Donc, ça fait un contraste de couleurs et de brillance avec le reste du pont. Donc, ça fait ressortir un peu les autres décorations, ainsi que l'anglage. Ok. Magnifique. L'anglage qui prend un temps quand même assez considérable à faire. Enfin, tout dépend du type d'anglage, si c'est les angles rentrants, si c'est les... Exactement. Etc. Etc. Donc ici, on ne fait pas d'angle rentrant. On va faire que des angles au cas, il me semble. Là, l'angle rentrant, ça doit être un peu plus compliqué. Exactement. En fait, c'est à cause de l'angle du disque. On n'arrive pas à rentrer dans les... Donc ça, on est obligé de les reprendre à la main, à la lime. Donc, c'est justement ce qu'on fait comme travail de l'autre côté, dans l'autre atelier. Ok. Donc, on commence ici le travail à produire. Et puis, s'il y a des angles rentrants, on va venir les finir de l'autre côté. Ça, c'est un travail qui est typiquement manuel. C'est aujourd'hui pas possible de mettre une machine, parce que justement, il y a des mouvements qui sont très difficiles à reproduire avec des robots. C'est quelque chose dont on est obligé d'avoir la dextérité de l'homme. S'il y a aussi la pression qu'on va venir exercer avec le composant. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est une compétence qui est hyper importante chez nous, mais c'est surtout quelque chose qui est très difficile à apprendre. là, on compte à peu près un an et demi, deux ans de formation pour maîtriser à 100% ce poste-là. Et aujourd'hui, on a essayé de faire avec des robots, c'est trop, trop compliqué. Ça, c'est vraiment une compétence qui est hyper manuelle, hyper importante chez nous. On a, je pense, entre 70 et 80% de nos composants qui passent à l'anglage. Une fois qu'on est sorti de l'anglage, il va y avoir potentiellement d'autres décorations. Donc, on fait des côtes pour genèves, on fait du marquage laser. Et puis surtout, le plus important, c'est d'y remettre les pierres, d'y remettre les rubis pour que tes rouages puissent tourner correctement dans le pont. Ça, c'est juste après la décoration, on vient les mettre sur cette machine-là. D'accord. Ça, c'est une machine automatique. Le but de cette machine, c'est, donc on a les pièces qui arrivent ici. Et puis, sur cette petite tournité ici, vous allez voir, il y a tous les composants qu'on va venir chasser dans les ponts, dans les platines. Donc, on a des pierres, des rubis, on peut avoir des goupilles, on peut avoir des pieds de vis, on va avoir tout ce genre de composants qui sont venus, en fait, rajouter sur les ponts et sur les platines pour venir. Alors, si c'est des pieds de vis, c'est pour venir visser les composants ensemble. Si c'est une pierre, c'est pour venir accueillir un rouage. Donc, ça, c'est fait en automatique par cette machine-là. Elle vient prendre des points de référence, elle vient chercher le bon composant, elle vient le mettre dans le trou et à la bonne hauteur, puisque la hauteur, il faut aussi qu'elle soit hyper précise. Donc là, comme vous pouvez le voir, on rentre vraiment dans l'aspect mouvement, avec toutes les finitions. Et c'est pour vous dire, avant d'avoir une montre et d'avoir ce mouvement fini et que l'on porte les bandes tous les jours, il y a énormément de travail qui est fait en amont sur ce mouvement. Et forcément, c'est très intéressant de découvrir tout ça. Après, on a différents types de décorations. Donc, c'est plus ou moins la même chose, mais on fait d'autres décorations. On a un autre garnissage qui est plus manuel. Alors ça, c'est pour des raisons techniques. C'est que c'est des composants qui sont plus compliqués à chasser en automatique. Donc, on les a aussi sur ces postes-là. Ok. Et après, on va sur les établis des horlogers pour l'assemblager, les montées, le montées. Exactement. Donc, tu as vu la partie unité autonome de production ? Oui, on a vu ça avec Jérémy qui m'a très bien expliqué, l'anglage, etc., les différentes finitions, ce qui est super intéressant. Tu as vu l'organisation aussi qu'on a à l'intérieur de cet atelier. Là, on fait la même chose en fait, mais de manière complètement, je ne sais pas à l'ancienne, mais pas encore avec les concepts ni les manufacturing tels qu'on les a mis en place dans l'UAP. Donc, tu retrouves exactement les mêmes métiers, de la décoration, tu vas retrouver du perlage, de la Côte de Genève, de la partie décoration, des angles rentrants que tu as là-bas. Tu vas aller voir ? Oui, ça, c'est super beau. Ah ben voilà. Bonjour. Rebonjour. Non ben voilà, tu vois, on est en train de… Enfin, ce n'est pas moi, parce que moi, je ne suis pas… Je n'ai pas assez ce don en fait de travailler des pièces. Ça doit être sacrément mi-fieux. C'est combien de temps pour faire la pièce ? 8 heures. 8 heures ? 8 heures pour faire une pièce. Quand tout va bien. Quand tout va bien. Quand tout va bien. C'est un petit peu 8 heures qu'on arrive à la sortie. D'accord. Et vous faites les angles avec un… ? Avec les limes. D'accord. Et ensuite, on prend les caprons. C'est des papiers qui sont plus ou moins rugueux. Donc, on commence toujours par le plus rugueux jusqu'au plus fin. Tiens, je te laisse la place. Et ensuite, on prend du bois de jantienne. Là, je suis au bois de jantienne pour faire tous les scolettes. D'accord. Donc, je passe la pâte et puis j'enlève toutes les petites reilles avec le bois de jantienne. Tu vois, du bois de jantienne. Du lean manufacturing. Du lean manufacturing, voilà. Et de l'absinthe également. Donc, c'est un peu le cocktail explosif de vos chez Manufacture. Et de l'huile de coude. Et de l'huile de coude. Beaucoup. Donc, tu vois, une pièce comme celle-là, 8 heures de travail. 8 heures de travail. Sous un binot. Donc, il faut être concentré. Il faut être patient. Et il faut être passionné. Merci beaucoup. Merci. Donc là, tu vois, on retrouve un peu notre carré magique. Comme celui qu'on avait vu sur la partie usinage CNC. Donc, Jérémy qu'on retrouve. Un technicien méthode. Un DUS. Qui s'occupe aussi de, quand on reçoit une nouvelle machine. On a réceptionné quelques machines dernièrement. Une machine de décoration laser. Une autre machine d'empirage garnissage. Donc, on continue de grandir. Et on grandit aussi avec des nouvelles technos en fait. Parce que l'idée, c'est aussi d'explorer d'autres secteurs d'activité. D'intégrer de nouvelles technologies pour être capable de proposer d'autres choses aussi à nos clients. Et puis, on a une technicienne qualité. Et puis, quelqu'un qui s'occupe de toute la partie ordonnancement et pilotage de ce secteur-là. Pour justement réussir à amener l'ensemble des pièces au niveau du terrain. Qu'on va aller découvrir assez rapidement maintenant. Je sais que tu es un patient. Je suis un patient. Salut, c'est Stéphane. Je suis directeur développement chez Vosher Manufacture depuis trois ans. Donc, je m'occupe depuis la discussion du cahier des charges avec le client. D'accord. D'un nouveau produit. D'un nouveau produit from scratch, page blanche ou d'une personnalisation. Peu importe. Jusqu'à sa première, la première série, série 1, série 0. Ça dépend ce qu'on appelle. D'accord. En production. En passant par la partie méthode, indust, laboratoire, construction BT, dessin et chef de projet. Donc, c'est vraiment la feuille blanche jusqu'au... Jusqu'au premier mois de production et les premières livraisons. Bienvenue au laboratoire. Nous voici dans le laboratoire. Présente-nous un peu. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, c'est le laboratoire. Si on prend le flux de développement, c'est au moment où le constructeur a fini de construire l'entier en trois dimensions. On a fait les mises en plan. On a refait toutes les revues de construction ensemble. On a acheté ou produit les pièces. On a prototypé le mouvement complet. On reçoit le kit au laboratoire ici. On va le monter. D'accord. Donc, on va tester soit le mouvement complet, soit les fonctions, si c'est juste une fonction qu'on a rénové ou amélioré. Et on a aussi un axe de recherche. Donc, on a trois axes. On a la partie développement. On va faire la mise au point, le protocipage, etc. L'homologation des nouveaux produits. Ce qui est important, c'est que nous, maintenant, toute homologation, on va simuler comme si on avait la montre qui était portée pendant dix ans. D'accord. Toutes les homologations se font sur dix ans de portée normale d'une montre. Mais comment vous faites pour simuler les dix ans ? Alors, c'est en fonction, si c'est une fonction de start-stop, on vient estimer le nombre de fois qu'un porteur classique va utiliser son chrono. Et on va faire des cycles start-stop, seconde, start-stop, reset, pardon, pendant dix ans. Et on va estimer le nombre de fois par jour ou moyenne pendant dix ans qu'un client normal va utiliser sa montre. Pareil pour la mise à l'heure, pareil pour l'automatique, pareil pour toutes les fonctions. En fait, on va réfléchir à comment un client, comment le porteur va utiliser sa montre pendant dix ans et on va le simuler en accélérance. Et pour donner une idée, mais combien de développement vous avez à peu près ? On a entre quinze et vingt développements en parallèle. À chaque fois ? À chaque fois. Après, on a des gros développements où on part d'une page blanche, où on doit vraiment développer le mouvement complet à zéro. Et puis, on a des petites améliorations ou des petites customisations ou personnalisations. Donc, de gros, gros développements, on en a cinq, six et en tout, des développements complets entre quinze et vingt. Que font ces machines ? Ça, c'est vraiment ce que tu me parlais, essayer les mouvements. Oui, c'est typiquement ça. C'est comment on va vieillir le mouvement de manière accélérée, toutes ses fonctions pendant dix ans. Donc là, on est typiquement sur un système automatique. On vient faire comme si la montre était portée pratiquement tous les jours. Donc, du coup, le système automatique tourne tout le temps. Donc, c'est tout le savoir-faire ici au laboratoire de connaître les temps de pose, de connaître les temps de cycle, de connaître les vitesses. Pour qu'on soit quand même en accéléré, mais pas trop accéléré. Sinon, on va amplifier des phénomènes qui n'existeraient jamais en condition de portée classique. Donc, c'est tout le savoir-faire ici au laboratoire de connaître comment on va pouvoir accélérer les choses tout en restant représentatif sur une longue durée. Et puis ça, on a parlé beaucoup de vieillissement, mais on parle aussi beaucoup des chocs. Donc, on va choquer les mouvements, on va simuler les tests au choc. Donc, les petits chocs, les chocs aux portées ou quand on se tape contre une montre. Ou bien lorsqu'on lâche simplement la montre. Ce qu'on peut montrer, c'est les... On parle passablement des machines. Mais avant tout, c'est quand même les horlogers qui vont analyser, qui vont monter, qui vont qualifier, qui vont valider le mouvement. Ici, c'est souvent une phase un peu émotionnelle aussi. On a le constructeur et toute l'équipe Project a souvent bossé pendant des mois, voire des années sur certains développements. Et c'est ici que le premier battement de cœur, comme on dit. Quand tout va bien, ça marche. Ça arrive quand même de temps en temps, voire souvent, que ça ne marche pas du premier coup. Et là, on a tout le savoir-faire de l'horloger-analyste qui est derrière pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et de donner des pistes à l'ingénieur. De l'amélioration. Pour aller améliorer et faire que le mouvement fonctionne de manière pérenne et sereine. Donc là, on a pu voir tout ce qui est performance et fiabilité. Maintenant, on va voir la dernière étape, qu'est l'assemblage du mouvement. Yes. Bon, Stéphane, vous avez présenté ce que tu es la chambre des tortures. Ce n'est pas Fifif Shadows Grey, mais presque. Pas loin. Il y a un autre truc aussi qui est sympa chez Vosher Manufacture. C'est le vintage. Alors, ce n'est pas le vintage. En fait, on forme des apprentis. D'accord. Donc, chaque année, on a un apprenti en micro-mécanique et deux ou trois apprentis CFC, horlogerie. Trois ans ou quatre ans. Et avec notre formateur. Vas-y, passe. Excusez-moi. Mais je t'en prie. Ce qui fait que chaque année, on forme des jeunes au métier de l'horlogerie, au métier de l'horloger et puis aussi au métier de la mécanique, ce qui est important pour nous aussi parce que la ressource étant rare, c'est bien aussi qu'on les intègre dès le début. Et puis, on est une entreprise formatrice dans la vallée. Donc, c'est aussi bien pour le bassin. Forcément. Eh oui. Parce que c'est vrai, il faut préciser que l'horlogerie a connu quand même un sacré sort ces dernières années. Et donc, forcément, il y a une pénurie d'horlogers et de personnes qui veulent travailler dans le milieu. Donc, pour tout ce qui est recrutement, des fois, il s'avère que c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Mais comment tu vois l'avenir de l'horlogerie d'ici 10 ans ? De ton avis perso. De mon avis perso, comment sera l'horlogerie dans 10 ans ? Alors, dans 10 ans, 57, 67, moi, je serai en retraite théoriquement. Donc, l'avenir de l'horlogerie se fera sans moi. Non, enfin, je pense qu'on a cette chance d'être sur des mouvements. Alors, déjà, sur la partie Vosche et Manufacture, je pense qu'on a réellement un très bel avenir. Oui. Parce que les mouvements mécaniques, après la crise du quartz, etc., on a ce joli essor. J'espère pas. On aura des hauts et des bas. Comme toujours. Comme toujours. Mais je pense que l'horlogerie a un très bel avenir. Quelles que soient les générations qui vont se succéder, on fait des beaux produits, des produits de qualité. C'est de la passion. On vend quelque part un moment de rêve. Un moment où on a chez nous 230 collaborateurs qui ont travaillé, qui ont œuvré à réaliser un produit exceptionnel. Et puis ça, c'est des marques qui les mettent en valeur. Et je pense que l'horlogerie a un bel avenir. Donc, un autre sur ça. Oui. Peux-tu nous présenter où est-ce qu'on est ? Alors, là, on vient de rentrer dans l'atelier d'assemblage T1. Ce qu'on appelle l'assemblage. On a une partie qui est dédiée au SAV. Puisqu'on fait du SAV sur des produits. Ça nous arrive. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle des lignes. On a deux lignes d'assemblage. Ici, dédiées à un client. D'accord. Et puis ensuite, on n'est pas forcément en ligne, là, cette fois-ci. Mais en tout cas, on assemble les mouvements. Puisque dans notre catalogue, on n'en a pas parlé. Mais on a un mouvement de trois aiguilles. On a un extra plat. On a un tourbillon. Donc, ça, c'est les principaux mouvements qu'on a. Et tout ça passe entre les mains de ces horlogers, horlogères également. Et donc, là, tout ce que tu as vu en bas se retrouve ici. OK. Avec une partie achat aussi. Puisqu'on achète tout ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, décolletage. Tout ce qui est rouage. Donc, les pignons, les roues. On achète la partie assortiment, le balancier spirale, l'encre, la roue d'échappement. Parce que c'est un métier quand même. C'est un métier à part. Oui, c'est un métier à part. Et on ne veut pas le maîtriser. Et en plus, on a la chance dans le pôle horloger de la Fondation Sandot d'avoir à Tocalpa, qui est un de nos fournisseurs de rouage, le principal. Et donc, ici, on vient, en fait, on livre un kit à l'horlogerie. Et puis, il va être donné à tous, aux horlogers et ceux qui vont commencer à assembler et faire naître cette belle mécanique. Ici, tu retrouves le carré magique. Donc, une personne, Maveline, qui s'occupe de la partie hors de lancement, un technicien méthode. Il y a Christophe, grand passionné d'horlogerie, et qui se partage, en fait, l'atelier T1 avec Clara, mais qui est en vacances. Et puis, on a une personne de la qualité qui se trouve là-bas. Donc, on retrouve ce carré magique avec des gens, des fonctions supply, qualité, méthode indus, qui sont déportés dans les ateliers et qui sont là au service de Christophe, de Clara, pour résoudre les problèmes. J'ai vu que vous avez rénové le site. Oui. qui est très beau. Ça, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a plus le quantième perpétuel sur le site. Vous n'en faites plus ? On répond à la demande de nos clients, en fait. D'accord. S'il y a du besoin, on y répond. On utilise aussi des planchettes additionnelles. Oui, forcément. Et ensuite, c'est le quantième perpétuel. S'il y a une demande, on y répond. On réfléchit aussi à différents… Oui, parce que c'est quand même une grosse complication. Oui. On en a des très, très grosses. Encore plus grosses ? Oui, vraiment très compliquées. Vraiment très compliquées. Donc, je ne peux pas te parler. Sinon, tu ne pourrais plus rentrer à Paris, en fait. Je serais obligé de t'enfermer, de couler les pieds dans le béton et de te balancer dans le lac. J'espère qu'il n'est pas très profond. À Neuch, il y a du fond quand même. Il y a de très belles complications qui sortent de chez Vosges et Manufactures pour des clients dont je ne citerai pas de nom, mais dont tu devines l'existence. OK. Et voilà. Donc, un atelier de l'Assemblée H1 comme ça se fait de temps en temps. Je ne sais pas, Christophe, si tu as quelque chose à nous dire, sur ton atelier. C'est vrai ? Oui. Qu'on a une belle équipe, qu'on a une belle entreprise, qu'on a des jolis clients, qu'on fait des bons produits. Ah, j'avoue. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Alors ici, moi, je suis responsable d'une partie de l'atelier d'Assemblage Mouvement dans lequel vous êtes maintenant. L'atelier, on se le divise avec ma collègue Clara qui est en vacances cette semaine. Elle était là pendant les vacances, pendant une semaine, parce qu'on a pété des murs. Le Lean Manufacturing, c'est ça le problème. Les machines, elles doivent être sur roulettes. Les murs doivent être amovibles parce qu'on bouge sans arrêt. Et puis là, ce qu'on a fait aussi, si on avait besoin de place, parce que chez Christophe, ça va s'agrandir. On a prévu d'avoir 10 horlogers en plus. Donc, on a dû pousser les murs de la formation. Ils se sont un peu serrés, les étudiants. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu des travaux pendant les vacances. Et Clara était venue une semaine pendant la fermeture. Et puis là, elle profite. C'est ça, non ? Voilà. Et puis ici, on se partage l'atelier avec Clara. Une partie des personnes ici sont sous ma responsabilité. L'autre partie sont les responsabilités de Clara. Et puis, notre but, c'est d'organiser l'atelier pour que tout fonctionne correctement. On reçoit des kits à rentrer de l'atelier chez nous. On doit manager le fait de les assembler. C'est quoi un kit ? Un kit, c'est... Tu sais ce que c'est qu'un kit, toi ? Un kit, oui. C'est un ensemble de composants qui nous permettent de fabriquer un mouvement, enfin, de monter un mouvement de A à Z. Donc, toutes les pièces détachées sont dans notre boîte, dans notre kit. Et puis, notre job, c'est de faire faire en sorte que tout soit assemblé correctement, en temps et en horreur et en qualité pour pouvoir les livrer aux clients dans les délais qu'ils désirent, dans la qualité qu'ils désirent, etc. Peut-être qu'on va faire un tour à la cellule de chronométrie qui est intéressante. Tu nous accompagnes ? Oui, pourront-s'il. Donc, là, tu vois, je te parlais de la machine OCR, là. Donc, on a la reconnaissance des numéros de série. Donc, maintenant, on passe chaque mouvement sous cette machine. Confiance 80 minutes. Oui, c'est pas mal. Les numéros sont stockés dans le cloud. On parlait un peu tout à l'heure d'intelligence artificielle, etc. Mais voilà, c'est stocké dans le cloud. On imprime une étiquette et en fait, ça nous permet de vérifier que pour... On ne va pas imprimer... Enfin, on ne va pas graver deux fois le même numéro de série sur un mouvement. Ce qui serait un peu pénible. Ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce type de machine. C'est pour avoir ce contrôle complet de l'unicité du produit que l'on va livrer par rapport à son numéro de série. OK. Tu nous présentes la machine ? Non, si. Ici, c'est notre machine de contrôle de chronométrie. Quand les mouvements sont terminés, qu'on les a assemblés, qu'on les a réglés, il faut qu'on les teste au niveau chronométrie. Donc, savoir si les mouvements font de l'avance ou du retard. Et c'est cette machine qui nous permet de le faire. On procède de la façon suivante. On a des navettes comme ceci dans lesquelles on vient mettre les mouvements. Donc, on fait des mouvements pour différents clients. Celui-là est relativement connu. Et on fait des modèles différents pour nos différents clients. Donc, on met le mouvement ici dans une navette et on a une puce RFID à l'intérieur de la navette qu'on vient renseigner à l'aide du terminal ici. Donc, en fait, on va apprendre à la navette ce qu'on y a mis dedans. Et en fait, les navettes, on va les entrer dans la machine par ce côté-là. On va les entrer ici. Ça, c'est les portes d'entrée de la machine. Les mouvements vont venir sur ce tapis roulant jusqu'ici à l'entrée. Et ici à l'entrée, on a un lecteur de puce RFID. Donc, quand la navette va arriver ici, le lecteur va lire la puce RFID et à ce moment-là, le robot sait ce qu'il a à faire. Selon le calibre, il fait différentes choses. Dans les grandes lignes, le robot va venir chercher la pièce ici. On va le mettre sur le disque tournant ici. Ce disque, il tourne pendant trois heures. Il va simuler le mouvement du poignet, donc le remontage du mouvement. Donc, on va pouvoir contrôler si la masse oscillante fait bien son taf et que le mouvement est remonté correctement. Ensuite, on va venir ici. On laisse le mouvement reposer une demi-heure parce qu'en général, on ne contrôle pas les mouvements remontés à fond. Donc, on va venir le laisser poser une demi-heure et ensuite, on va venir le poser sur un de ces quatre micros pour contrôler la chronométrie. On contrôle cinq positions, les marches, les repères et les amplitudes à ce qu'on appelle à zéro heure, donc remonté quasiment à fond. Ensuite, on va venir reprendre les mouvements. On va venir les stocker pendant 23 heures 30, ce qui fait l'équivalent du 24 heures. Donc, au bout de 24 heures, on va reprendre le mouvement, on va le recontrôler ici et on va comparer les marches à zéro heure et les marches à 24 heures. Si tout est bon, on restocke l'équivalent de la réserve de marche. Ça dépendait de nos calibres, 48 heures, 55, 60 heures, suivant nos calibres. Et on va les remettre ici-dessus, au bout de la réserve de marche, pour contrôler s'ils tournent toujours. D'accord. Là, on voit le robot bouger. Donc là, le contrôle est terminé. On voit que tout est vert, donc ma pièce est bonne. Donc là, il va venir le stocker pour 23 heures 30 supplémentaires et dans 23 heures 30, il va venir la rechercher pour la recontrôler encore un coup. Ensuite, à la fin de la réserve de marche, on recontrôle et les mouvements bons sortent. Les mouvements mauvais, à tous les contrôles, s'il y a un mauvais, le mouvement éjecte est direct. D'accord. Si le premier contrôle est mauvais, on ne va pas plus loin, on le sort. On leur donne aux horlogers qui font leur retouche et on remet le mouvement ici et aucun mouvement ne sort de chez nous s'il n'a pas passé tous les contrôles d'affilé et que notre machine a dit c'est bon, c'est bon, le mouvement est direct. Et les mouvements mauvais ressortent, on les redonne aux horlogers, ils retouchent. Et les mouvements bons, on va les livrer à notre contrôle qualité qui se trouve de l'autre côté du couloir. Au contrôle qualité, ils vont faire le contrôle esthétique, le contrôle technique, regardez si on n'a pas loupé une petite ray, quelque chose, si toutes les fonctions sont correctes, si tout se fait correctement avant de lancer le mouvement chez le client. Ok. Très bien. On va aller assez rapidement comment ça fonctionne. Très cool. Merci. Donc voilà, ça c'est l'issue du T1, tous nos contrôles qualité et puis ensuite, si tu veux, on va aller vers la fin du flux et l'entrée du flux, donc contrôle qualité et contrôle d'entrée des composants que l'on achète. D'accord. Et puis le contrôle final et également la partie Supply. Ok. Merci Christophe. Avec plaisir, bonne fin de visite. Nous avons pu voir la partie T1 dont tout ce qui est assemblage de mouvements. Jean-Noël, tu m'as fait découvrir aussi la partie complication qu'on n'a pas eu droit de filmer, mais franchement, j'en ai eu plein la vue. Merci à toi. De rien, c'est avec plaisir de partager notre savoir-faire et surtout ce bel atelier de complications avec... Il y a beaucoup de passion, beaucoup de savoir-faire et puis j'ai surtout mes découvertes, enfin, mais beaucoup de métiers. Donc là, tu nous as... On a quasiment fini. On a quasiment fini. On a dû voir les différentes étapes donc vraiment de la partie, on va dire matière, jusqu'à l'assemblage du mouvement. Exactement. qu'on l'a vu juste avant. Et donc là, mais qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la partie contrôle qualité, contrôle d'entrée, contrôle final et la partie supply quand même parce que sans la supply, on ne ferait pas grand-chose en fait. C'est vrai. Allons-y. Voilà, on a cassé tout encore. Comme je te disais tout à l'heure, le e-manufacturing, c'est je casse des murs, je reconstruis des murs, je bouge des machines. donc on est en perpétuelle évolution sur la manufacture et chez Vaucher. Une chose qu'on a voulu faire aussi cet été, là on a cassé des murs et en fait, on se retrouve avec la partie supply, donc on retrouve les fonctions planification, achat, approvisionnement, puis la partie contrôle d'entrée, contrôle final, la partie management de la qualité avec les techniciens qualité, le patron du département qualité. Et tu as vu, on a embelli la manufacture, tu l'as dit toi-même, on a mis de la couleur, etc. On met des plantes aussi. Je trouve que c'est super important. mais tu me racontais une anecdote, mais quand tu es venu, il n'y avait que des plantes en plastique. Exact. Un peu dommage. Ce que l'on a fait aussi, tu as vu dans l'open space, on a renouvelé les bureaux et c'est le cas ici aussi. Tout le monde a des bureaux électriques aujourd'hui, donc ça permet aussi d'avoir un meilleur confort pour les collaborateurs. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a attaqué aussi la partie établie parce qu'on avait des établis qui étaient aussi un peu hétérogènes, un peu vieillissants. Donc, on s'est lancé dans ces investissements d'établis électriques, mieux équipés, ce qui permet aussi aux collaborateurs de mieux travailler et éventuellement aussi de pouvoir intervertir des collaborateurs, mais aussi limiter des problématiques liées à une mauvaise position. Les chaises sont ergonomiques, etc. Donc, on essaye aussi d'améliorer le confort de nos collaborateurs parce qu'ils sont précieux. Donc, ici, dans le détail, on peut s'avancer un peu si tu veux. Donc, on a la partie, on reçoit énormément de composants. Comme j'ai dit tout à l'heure, on achète tout ce qui est décolletage, rouage, matières premières et donc, ça passe par le contrôle d'entrée et puis derrière, tout au fond, là-bas. Tout au fond, là-bas. Oui, là-bas dans le fond. Tu as vu, on est passé par la cellule chronométrie. Oui. Tout ce que tu as expliqué, Christophe. Et puis derrière, il y a le contrôle final. Donc, avec deux collaboratrices qui sont en charge de verrouiller une dernière fois les fonctions sur nos montres, de verrouiller aussi la partie esthétique et puis, on a du contrôle sur site aussi. on a certains de nos partenaires qui viennent et qui viennent faire aussi un check sur place pour vérifier que ce qu'on leur met à disposition avant livraison est bien conforme à leurs attentes, en fait. D'accord. Donc là, c'est vraiment la fin des fins. Là, c'est là. Le début. Oui, c'est la fin de l'aventure Vaucher pour le mouvement et le début de notre mouvement dans des beaux gardes-temps, en fait, pour plein de maisons horlogères. Voilà. Comment Vaucher se positionne par rapport à la concurrence ? On sait qu'il existe beaucoup de différents manufactures. Oui. Il y a de tous les prix. Oui, bien sûr. Voilà. Mais comment vous vous positionnez dans cet univers horloger ? Alors déjà, je dirais que nos principaux concurrents, nos partenaires, ou plutôt concurrents cette fois, c'est les maisons horlogères. OK. parce que les maisons horlogères se sont intégrées, ont intégré les métiers. Oui, ça va de plus en plus. Ils sont capables de fabriquer des ponts, des platines, du décolletage, etc. Et puis ensuite, je dirais que sur, comme tu le disais, on retrouve des mouvements à plein de niveaux de prix. Oui. Et je dirais que sur notre secteur, de niveau de prix, en tout cas sur la qualité de nos mouvements, et je parle de la qualité esthétique, etc., on n'a pas forcément énormément de concurrence ou de partenaires concurrents. En tout cas, on n'a pas de bagarre entre nous. C'est vraiment pas l'idée. Et en tout cas, on n'en veut pas. Et on essaye aussi parfois de collaborer, de s'entraider sur des sujets. Ça arrive, on travaille avec des gens qui sont à côté de chez nous et qui font aussi des ponts, des platines et quelques mouvements. Donc voilà, on est dans ce monde et c'est un microcosme, l'horlogerie. Tout le monde se connaît. Tu sais très bien, tout le monde se connaît. Donc autant pas essayer de se fâcher avec tout le monde. Merci à toi. Merci Clément. Merci beaucoup. Merci à vous d'être resté jusqu'ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site Voschers Manufacture. Je vous mets le lien dans la description. Et puis merci à toi pour cette très belle visite. C'était un plaisir. Et aux différents collaborateurs aussi qu'on a pu voir. Merci à toute l'équipe. C'est ça. Donc dites-moi dans la description. Enfin, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à cliquer sur celle qui s'affiche pour découvrir comment marche le mouvement d'une montre. A tout de suite. Et Clément, ce n'est pas que du blabla. C'est vrai.